bon on va descendre dans le lit de la rivière alors petite session de mode larking ouais c'est à dire marcher loin de la rivière et repérer ce qu'il y a et après on sortira l'aimant davantage c'est qu'on va pouvoir trouver des objets qui sont pas forcément magnétiques cette fois donc ce sera original ouais l'eau est très basse parce qu'ils ont ouvert le barrage aller va jouer rasta voilà il est tombé alors là il ya quelque chose d'étonnant je sais pas si c'est une chaîne au début au début j'ai cru que c'était carrément des munitions sur un bandeau mais non je pense que c'est une chaîne et vous voyez vraiment de tout donc là on a une sorte de vieille pelle barbecue de cheminée oh oh yes le tire-bouchon vieille bouteille sympa bien sûr il ya plein de tessons de bouteilles et tout je vais pas les pas les ramasser pour l'instant le verre c'est compliqué waouh elle est belle il ya plein de trucs ouais et j'ai trouvé des vieilles bouteilles elles sont superbes même les plastiques on va les récupérer oui il y en a trop de flacons comme il est beau il ya que des trucs de ouf ouais ouais c'est le monde pas trop vite il ya des morceaux de d'assiettes partout aussi à la pile là c'est pas bon pour les cours d'eau encore une fois ah dommage avait cassé qu'est ce que c'est que ce truc un poulpe une chaussure davantage c'est qu'on est les seuls à faire ça ici les portes en céramique comme neveux waouh bravo la quantité de ferraille bravo belle dépollution pas très pratique comme chemin mais bon regarde ah ouais ou la séance je suis écrit non franchement je sais pas si vous savez en commentaire je croyais que ça c'était du plastique mais en fait non c'est une boîte donc a marqué r ppb mais bon ouais mais regarde c'est de la porcelaine ou quelque chose comme ça peut-être en tout cas c'est pas du plastique c'est intéressant oh regarde une clé plate ah ici tu devrais voir des choses oh regarde ça ce pavé il ya des dessins dessus comme une aile et une demi fleur ça ça doit très ancien là il ya un alternateur je crois c'est peut-être le mécanisme d'une horloge ou quelque chose comme ça ouais mais comme c'est beau oh non elle est cassé ou de quelque chose moi je trouve une corde à sauter cassé je crois on est clairement confronté à une grenade oui on est clairement confronté à une grenade vu le poids il n'y a pas de doute donc première guerre bon là pour le coup on n'était pas en train de faire de la pêche à l'aimant donc on pourra pas nous reprocher de de pêcher à l'aimant de nous dire que ça pourrait être interdit si on appelle les démineurs ou quoi donc ce qu'on va faire nous c'est qu'on va voir avec la police ce qu'on fait pour l'instant elle va rester dans l'eau sagement donc voilà si jamais vous envoyez faites attention bon bah allez on continue ces pêcheurs de trésor c'est pas une grenade qui va nous faire peur après il ya aussi la théorie qui dit que si jamais si jamais vous pêchez une grenade et qu'elle vous explose vous devenez automatiquement la dernière victime du conflit dans lequel elle était censée être utilisée donc il y avait il y avait une chance pour qu'on devienne la dernière victime de la première guerre mondiale ce qui en soit pourrait valoir une page wikipédia ah ouais un pneu ouais c'est sûr ils ont tiré un peu ça c'est les on avait vu les tractopelles qui un domaine qui nettoyait les berges moi j'avais cassé la bouteille alors là j'ai quelque chose aussi donc ça c'est pareil c'est c'est un klaxon c'est un klaxon c'est pas une mine c'est le ressort mais c'est un klaxon c'est sûr ouais 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 il ya encore les tractopelles qui travaillent non sur la berge là alors clairement ça ils ont commencé à nettoyer en fait il ya les agents de la commune qui sont encore là bas en train de couper des branches ils ont sorti pas mal de choses bon c'est cool ça montre qu'ils nettoient et on regarde ce qu'ils ont sorti ouais ouah la belle vête impressionnant en parallèle ou quoi on pense qu'on peut se garer malade toi on te le soulevé ça on retourne attention à ton pied mais il ya peut-être un double fond il tourner dans l'autre sens pour voir si c'est un double fond ou si c'est le chez bosch france vat il ya le numéro de série classe 2 copre fort classe 2 ouais du coup c'est de la triche parce qu'ils ont utilisé un tractopelle pour le sortir donc nous on n'a pas les moyens et voilà on s'est fait avoir c'est pas très fair play et regardez ils ont aussi sorti un scooter sympa ouais et ouais c'était ça les marques de pneus du coup pas si vieux c'est cool ah ils ont bien pêché mieux que nous regarde là bas le mieux ça serait de regarder tu vois dans le fond à droite ouais ouais c'est là que toute la mer de semaine ouais s'il y avait des trucs dans l'eau il partirait là bas ok et du coup voilà vous n'avez pas refait de coffre de machin là bas là toute la plateforme il ya deux jours il y avait plus d'eau ouais 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 on a tout remis à zéro bon je vous laisse ouais bah merci bonne journée bonne journée alors ça il y en a ça tv2 sanor courbevoie made in france intérieur vous avez du cuivre qui est là en très bon état donc ça on va le mettre de côté pris qu'un aimant parce que d'ailleurs on a perdu un aimant barbarian et donc on a commandé un nouveau enfin on l'a perdu on sait pas trop ce qui s'est passé mais donc on a commandé un nouvel aimant perdu c'est le terme sur le site de maison de la détection un nouveau barbarian qui va arriver bientôt et on en aura de nouveau deux et merci à eux du coup ouais un grand merci à eux vous avez toutes les infos sur nos aimants en description et vous avez aussi le code promo pêcheurs de trésor qui vous offre 5% sur toute la boutique voilà tranquillement c'est bien oui c'est intelligent de se trouver quand tu es dans l'eau oui il est aussi bête que son maître aux messieurs qui nettoie qui était très sympa et donc c'est eux qui ont sorti pas mal de choses dans le coffre fort qui était vide ouais qui était vide enfin c'est ce qu'ils nous ont dit attention les morceaux de pont il y a toujours de tout ici regardez pourquoi on recommande un barbarian et hop du cuivre peut-être c'est en cuivre ça normalement non ce qu'il y a au milieu de ces trucs regarde quand tu as du cuivre non du coup nous sommes de retour de l'autre côté de la rive parce que l'eau a été encore plus baissé donc voilà c'est l'opportunité ici il ya pas mal de choses qu'on voit de la rive enfin on voit des formes ouais moi j'ai envie d'essayer cette plaque déjà pas certainement il ya un truc dessous aussi ouais c'est ça les lourdes ça va faire du quoi le dos direct non deux aimants je pense ou c'est lourd eh ben un seul qui te fait mal au dos arrière de cheminée ouais c'est pas ouais c'est vraiment la pente ouais peut-être arrière de cheminée c'est du poids bel travail du coup le ferraille on va être refait pas nous surtout oh il ya une roue là derrière là c'est une mobilette entière ah ouais il ya une roue là l'autre ou là je crois qu'on peut la faire à deux elles ont même plus fait oui elle est vieille ouais on va essayer en vrai c'est elle est encore là je pense que c'est parce qu'elle doit être entre les rochers mais on peut essayer j'espère qu'on va pas qu'on essaie de l'essent ouais on rappelle montre nous quand tu tiens les mobilettes ouais je pense que c'est plus safe vis-à-vis des rochers ça va je bouge basta reste là ouais on a les croissants encore quand même à pour ça que quand l'eau est basse c'est utile j'ai quelques moyens moins superbe qu'est ce que c'est que ce machin c'est bizarre super bizarre on n'est pas ce modèle c'est un vélo moteur déjà des pédales ouais ouais dites nous en commentaire moi ça ça me parait super bizarre il ya un pneu là bas peut-être on peut l'aventir année ou un aimant de chaque côté oui parfait voilà donc là j'ai fait cet objet il ya du cuivre dedans en baptiste ouais un objet en cuivre cool ah oui ici cadre de non carter de scooter très légèrement aimant et voyez que la partie grosse c'est pas là juste la tige qui est aimant et je crois c'est une tige un endroit voilà on essaie toi aussi de l'envoyer mais du côté gauche j'ai un truc si ça accroche moi un peu mais ça accroche ouais 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 c'est ça c'est ça qui est inventé juste ça ouais ouais c'est cool c'est quoi ça c'est rouge c'est étonnant orange oh un réveil des années 70 arrivé à penser un réveil ouvre le bois peut-être j'aurais dit tu vois un petit radio réveil des années 70 oh non mais t'as vu 70 si c'est électronique bah oui c'est une telle juste ouais elle est quand même à 70 à l'aimanté à l'aimanté c'est un panneau je crois attention qu'est ce qu'il y a écrit d'asta en route barré et il est bien il est très beau celui-là il est pas ouais il est super léger c'est cool ah bah nickel voilà cette vidéo de pêche à l'aimant touche à sa fin bon c'était surtout du ramassage sur celle là ça va c'était sympa de regarder quand l'eau est basse puis ça nous donne une idée aussi des spots à ne pas fouiller ouais c'est ça quand l'auron montra on saura où aller parce qu'on a pu repérer les endroits qui étaient assez sales et uniquement là bas par exemple où l'eau est très basse à aller pêcher parce que regarde on va se croire ce qu'on va faire ce qu'on va signaler l'endroit où il ya la grenade à la police et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant en compagnie de rasta qui est là bas